Une discipline que vous connaissez bien, le Krav Maga. Oui, mais je ne suis pas le seul à bien connaître le Krav Maga puisque c'est une des disciplines qui a eu un des développements les plus spectaculaires ces dernières années. Le public a été conquis par la vérité qui apparaît dans les démonstrations de Krav Maga, efficacité, rapidité, et puis la personnalité charismatique du grand leader Richard Bouyeb. C'est une méthode de autodéfense qui a été créée pour l'armée israélienne au départ. Ça a été créé au départ pour défendre le ghetto de Bratislava, je crois, si vous vous rappelez bien, par un homme qui s'appelait I. Lichtenfeld dans les périodes coublées des années 30. Et quand il a pu revenir en Israël, il a popularité et s'est tenu l'opto-s combat israélien. Et après, avec des hommes comme Richard Bouyeb, c'est un système qui a connu une popularité mondiale. Il y avait ce travail de tout temps de vitesse, une gestuelle directe, rapide. Il essaie toujours d'aller à l'essentiel en Krav Maga, une petite production. On tourne dans le dos, on tourne, on frappe direct. Richard Bouyeb en action. Voilà, il est Richard Bouyeb, un des grands experts installés sur le choc français. Il avait fait le travail bien fluide, fluide de ses élèves. Évidemment, une autre discipline qui attire beaucoup de femmes, puisque c'est un moyen de se défendre. C'est toujours l'enjeu de la défense de soi. Travail de dégagement, enchaînement sol, et voilà, c'est viré. C'est toujours impressionnant dans ces démonstrations, Richard. Oui, bien sûr, beaucoup de femmes, parce que c'est toujours cette idée de se défendre. Rien n'est simple, c'est pas parce qu'on va faire trois séances d'importe quelle discipline martiale qu'on va devenir un uncible. Mais en tout cas, c'est une très bonne démarche pour changer quelque chose dans sa vie. Peut-être devenir un combattant, une combattante renoutable, mais aussi...